Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play The Enchant of Zelda Link's Awakening. Dans le dernier épisode, on a participé à un collectaton, où on a, bah, collecté, dans des proportions marathonesques. Marathoniennes ? Marathonifères ? Euh, aïe. C'est un petit mot de l'un de mes deux. Donc, euh, dans le dernier épisode, c'est quelque chose que je viens de dire, n'est-ce pas, déjà ? Eh, ça y est, c'est déjà la vieillesse qui s'installe, ça y est, c'est bon. Je suis foutu. Donc, je disais, dans l'épisode d'aujourd'hui, et bien, on va faire le facteur, et aller déposer une lettre de la chèvre à Monsieur Wright. Une lettre ? Pour moi ? Oh, mais c'est formidable ! Il y a même une photo ! Ouais. Christine la Chèvre se fait passer pour Princesse Peach. N'est-ce pas ? Oui, je trouve aussi. Oh, quelle beauté ! J'aimerais te remercier, mais je n'ai que ce balai à te frire. En veux-tu ? Oui, pourquoi pas ? Un balai, oui, pourquoi pas, mais... Cette photo ! Est-ce que ce n'est pas... Oui, Link, oui. Oui. Nintendo. Donc, maintenant qu'on a ce balai, et bien, la solution la plus apparente, ce serait de la donner à Mamie... Mamie, je ne me souviens plus comment, qui est celle qui passe le balai partout dans le village des Mouettes. Et en effet, c'est ce qui semble le plus... Pourquoi est-ce que je me... Donc, comme je le disais... Balai, Mamie, Connexion Logique. Hop. Youpi, youpi, un balai neuf ! Merci, c'est pour moi ? Oui. Récompense, je te donne un hameçon que j'ai trouvé au bord de la rivière. Tu as échangé le balai contre le hameçon. Que feras-tu de celui-ci ? Oh, je ne sais pas. Peut-être aller le donner au pêcheur. Je veux dire, ça ne m'est pas passé du tout par l'esprit que peut-être c'est lui qu'en avait besoin. Il me manque combien pour l'arc ? Tant pis, plus tard. Plus tard. Soon. Soon. Bon, bref, je vais peut-être dire des conneries, moi. Et on va prendre le téléporteur direction le village des animaux. Wouhou ! Hop là. Et hop là. Donc, maintenant qu'on est au village des animaux... Si je ne me trompe pas... Il faut passer par le sud pour aller trouver le pêcheur. Et c'est quand même une honte que j'ai du mal à me rappeler alors que je l'ai fait, il y a à peine un épisode. Et même pas il y a à peine un épisode, je l'ai fait, il y a un épisode. Donc. Coucou, pêcheur. Mais, qu'est-ce que tu as là, dans la main ? C'est pas un hameçon ? Si tu me le donnes, je te ferai don de la prochaine prise. D'accord ? Allez, vas-y. Ouvre les yeux et mate le pro. Wouhou ! Il est énorme ! Le hameçon devient un collier. Génial ! Je me demande ce que je vais encore attraper. Donc, maintenant, on a le collier pour la sirène. Tout semble être en train de venir et de compléter le cercle et de toutes les pièces du puzzle cimbrique. Mais, si on retourne là-bas... Non ? Il me semble qu'il y a... Hein ? Je suis presque sûr qu'il y a une photo avec le photographe impliqué ici. Où celui-ci se fait pêcher par le pêcheur. Mais, peut-être que j'ai besoin d'une certaine condition pour avoir ça ? Euh... Hein ? Tant pis. Je vérifierai après l'épisode. Donc. En attendant, ce qu'on peut faire... Et ce qu'on va faire... Bloup bloup. On va aller voir la sirène. Et lui donner son collier. Et avant, j'aimerais que vous notiez qu'elle est un peu en train de rougir, la sirène. C'est parce que, originellement dans la version japonaise, c'est pas un collier qu'elle avait perdu. Et... Comme on peut le voir aussi, son modèle est transparent alors que, normalement, il devrait y avoir son corps en dessous. La raison pour ça, c'est que dans la version originelle du jeu, c'est pas un collier qu'elle avait perdu. C'était son bikini. Nintendo. Oh, vous alors. D'abord, des seins d'hippopotame. Et ensuite, maintenant, une sirène à moitié à poil. Ah, le voilà enfin. C'est mon collier. Donne, donne-le-moi. Je t'offrirai une écaille. Hop. Voilà. N'en prends qu'une seule. Et franchement, après qu'on ait parlé d'une sirène à moitié à poil et que Link plonge sous l'eau, je pense quand même qu'il y a des choses qu'on peut se demander. Ah, une seule. Hop. Vous échangez le collier contre une écaille. À quoi sert-elle ? Et la sirène gambade s'en va au loin. Hop. Et maintenant qu'on est près d'ici, eh ben, je pense qu'il est plus que temps d'aller chercher notre récompense dans la maison des coquillages. Vous trouvez pas ? Moi, je trouve que si. Et donc, pour ça, on va... Bien entendu, allez à la maison des coquillages, évitez les maublins parce que je suis un fainéant, et passez le portillon une dernière fois. Ma mission est terminée. Tu as une nouvelle épée. N'oublie pas de graver ton nom dessus. Et donc, on a l'épée N2, que certains appellent simplement comme ça, que d'autres pensent que c'est la Master Sword, et que d'autres appellent la White Sword. Personnellement, je m'en fous, je l'appelle l'épée Piu-Piu-Piu-Piu-Piu. Parce que quand votre vie est pleine et que vous foutez un coup d'épée avec, vous balancez un rayon laser. Ouep, ouep, ouep. Ce rayon laser fait à peu près la moitié des dégâts d'une... Quoi que non, en fait. Non, non, il fait les dégâts normaux d'une... De votre épée. Est-ce que j'arrive à... Non, attends, attendez. Euh... Non, le rayon fait bel et bien la moitié des dégâts de l'épée. Ce qui veut dire, il fait les dégâts... Et il fait des dégâts équivalents à ceux de l'épée de niveau 1. Mais comme j'ai l'épée de niveau 2 et la tunique rouge, et bien, il fait des dégâts fois 2. Donc il fait des dégâts... En gros, les dégâts de mon épée font 4 dégâts et les dégâts de mon rayon font 2 dégâts. Voilà. Parce que j'aime la puissance et le muscle. Oh, bonjour, toi. Après une séance de pause, un artiste voulait une écaille. La légende de la loupe est-elle vraie ? J'ai pas la moindre idée de ce dont t'es en train de parler. Tout ce que je sais, c'est que maintenant, on est plus que fin prêt à entrer à l'intérieur de la gueule du poisson chat, et que c'est ce qu'on va faire. Et donc, nous voici dans le niveau 5. Le poisson chat. Qu'il y a un donjon un peu... Rocheux et caillouteux pour un truc qui est censé être l'intérieur d'un poisson. Je veux dire, l'intérieur du Jabou Jabou dans Ocarina of Time, c'était un donjon organique au moins. Eh. Donc ce donjon. A quoi s'attendre dans ce donjon ? Et bien... A beaucoup de frustration. Déjà, rien que le fait de voir ces ennemis-là dès l'entrée du donjon, c'est une bonne indication qu'il va être frustrant. Ces ennemis-là sont des... Sont des... Aïe. Sont des elmazores. Des as... Aïe. Savoir des dinosaures avec un casque d'acier sur le front. Et vous pouvez les attaquer et les battre qu'en leur renvoyant un coup par derrière. Comme ça. Et malheureusement, il y en a encore. Le trésor de ce donjon est énormément pour les battre, mais on l'a pas avant un petit moment et... Ça me fait le plaisir de crever, toi. Donc ici, tout de suite, on a la boussole. Maintenant, on peut voir où sont cachés les coffres et le boss. Bla, 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 bla. Stop. Merci. Et on peut aussi aller explorer par là et... Oh, j'avais oublié qu'il y avait des balances ici. Et... Donc le but étant bien sûr de les équilibrer de manière à pouvoir sauter jusqu'au bout de la salle. Comme ceci. Ici, on a une petite clé, ainsi que des stalfos. Mais c'est pas en tient les stalfos qu'on va faire apparaître la petite clé. Donc le seul autre truc auquel on pourrait penser, c'est de réunir les blocs en un carré, ici. Hop là. C'est en effet ce qu'il faut faire. Ici, on a une salle un peu bizarre. Il y a un crâne dessiné sur le sol et 4 blocs dans les coins, mais à part ça, elle a l'air vide. C'est... Une salle de décoration, peut-être ? Je sais pas. Peut-être qu'on découvrira à quoi elle sert un peu plus tard dans le donjon. Pour l'instant, Et bien, vu qu'on peut apparemment rien faire dans cette partie de donjon, Et bien, on va devoir revenir dans la salle principale. Enfin, la salle principale. Le hall d'entrée, plutôt. En espérant que le El Mazor soit assez gentil pour nous montrer son dos. Voilà, merci. Et maintenant, on va pouvoir traverser par ici. Hop là. Question. Par ici, il y a un coffre qu'on ne peut pas atteindre. Bien entendu. Donc, on va simplement aller par là. S'occuper des Stalfos. Ignorer l'El Mazor, parce qu'il ne mérite que ça. Et ne pas ignorer ces El Mazor-là, alors. D'accord. Bien. Hop là. Dans cette salle, on a eu des bombes, si jamais vous avez besoin de refaire le plein. Et faites-le, parce que vous allez en avoir besoin. Je dis pas tout de suite pourquoi, mais vous allez en avoir besoin. Ici, on a une salle où on ne peut rien faire encore pour l'instant, parce que ce gouffre est bien possible à traverser. Et ici, normalement, on n'est pas censé pouvoir traverser cette salle tout de suite. Mais, en persévérant un peu, on a moyen de la traverser quand même. Je vais sans doute prendre beaucoup plus de dégâts que je n'ai nécessaire. Non, je ne vais pas essayer. De toute façon, on n'est pas censé pouvoir passer cette salle. Je voulais juste essayer de faire l'intéressant. Et là, ce que j'ai récupéré, c'est des flèches. Mais comme on n'a pas d'arc, ça ne sert un peu à rien de les avoir. Et j'aurais tellement pas dû aller essayer de montrer ce qu'il y a dans cette salle. Maintenant, je suis en train de le regretter. Parce que je ne vais avoir aucun PV pour ce qui se cache ici. Je ne crois pas qu'on a le bec de pierre. Non. Donc, on ne peut pas... On ne peut pas voir ce qu'il y a par ici. Et ça m'étonne qu'on n'ait pas le bec de pierre. Est-ce que j'aurais oublié un truc ? Non, pourtant. Bon, tant pis. Ici, on a le Master Stalfos. Que aussi, moi, j'appelais le Master Skull à cause du... Enfin, Master Skull ou Maître Crâne. Que... A cause... Aïe ! De ce qu'on pouvait trouver un peu plus loin dans le donjon. Et la technique pour le battre consiste à lui envoyer une attaque tomboyante ou un coup d'épée pour le faire tomber au sol. Puis de lui déposer une bombe dessus. Comme ça. Hop. Après quelques bombes, il va s'effondre. Il va s'enfuir. Ah ! Je ne peux pas te battre ! J'abandonne ! Et il ne nous donne rien. Parce que c'est un couard. Et dans la salle d'après, on a un coffre. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait hurler de frustration la première fois que je l'ai eu. J'ai ce qu'il y avait dans ce coffre ! Viens le chercher si tu auses ! Signé... Le Crâne ! Ouais... Je sais. Moi aussi, je me suis dit la même chose. Et... Ici, on a des Cheap Cheap, encore des ennemis qui viennent d'un jeu Mario. Et en passant par ici. Ce passage nous amène à un endroit avec des... Aïe, avec des Stalfos. Et de ce côté, qu'est-ce qu'il y a ? Rien d'intéressant, je crois. Des antifailleries et des... Trucs tourbillonnants. Je ne me souviens plus comment ils sont appelés. Et ici, on trouve la porte du boss. Qui, malheureusement, est complètement inaccessible. Et même si on pouvait y aller, on n'a pas la porte pour... On n'a pas la clé pour ouvrir la porte. La porte pour ouvrir la clé, ce serait un peu bizarre, quand même. Donc oui, cette zone sert juste à nous faire du teasing. Quand est-ce qu'on pourrait trouver où se trouve la salle du boss ? Ah, idiot de Chip Chip. Mais bon, on a bien entamé le... Enfin, bien entamé. On a bien eu une petite idée des frustrations et des pièges qui allaient nous être tendus à l'intérieur du poisson chat. Donc je propose qu'on continue le donjon dans le prochain épisode. En attendant, portez-vous bien. On a bien eu un petit peu.